Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel, j'espère que t'as passé une bonne soirée hier soir devant les matchs de Ligue des Champions. Moi j'ai pris mon pied avec l'Inter de Milan, voilà chacun sa sauce quoi. Bref, hier, on va revenir sur hier ce qui s'est passé. Si t'es pas abonné, abonne-toi, mets-moi un petit pouce si tu le veux bien, code promo dans le lien dans la description, tu as le code promo, t'as Telegram, t'as Snapchat, je suis partout. Les liens Amazon sont aussi en bas et j'ai eu 143 visites pour cet achat hier et je vous remercie, vous jouez le jeu les mecs et ça c'est plutôt pas mal, donc c'est bien, voilà, tout simplement. Hier, quoi que Lyon a pas marqué le but à l'extérieur, voilà, on avait mis les deux équipes marques sur Valence, Chelsea, ça a été respecté, 2-2, beau match à spectacle comme j'avais dit. Mais par contre, le Zenith a ouvert le score, 2-0, Lyon a poussé en deuxième mi-temps mais a pas réussi à claquer ce but, dommage. Il y a eu pourtant beaucoup d'occasions apparemment, j'ai vu le résumé du match, moi j'ai plutôt regardé l'Inter, on avait joué l'Inter en VIP, le plus de 2,5 buts, c'est passé Crème, ils ont gagné 3-1. Mais voilà, on a peiné avec ces Lyonnais qui n'ont pas marqué le but, voilà, ça arrive, c'est comme ça, c'est le football. Bon, on avait dit aussi le Barcelone, et ça c'est un petit message pour, dans les commentaires, un mec il m'a dit tu vas te torcher avec le Barça, ils vont pas gagner, etc. T'es une merde, bon, en gros, c'était un message d'amour, quoi, tu vois. Bref, Barça gagne 3-1, voilà, Messi, Soareti, qu'est-ce que tu as, je t'ai dit Barça à la maison, frérot, tu me crois pas, bon bref. Donc voilà, grosso modo, la soirée d'hier est plutôt pas mal, on va pas non plus chialer à m'aimer parce qu'on a perdu ce match de Lyon. On va rattraper tout ça avec l'autre système martingale, donc là il faudra tripler la mise, les papas, voilà, ça dépend des bankrolls que vous avez. Tripler la mise ou mettez la pointe pour rattraper votre mise de départ, mais ce combiné-là, je le sens plutôt pas mal, les frérots. On va se donner jusqu'au palier numéro 5, on est au palier 3, pas de crise, mais il va falloir faire un truc cousu, humain. Arsenal-Francfort, Francfort manque deux mecs très importants, il manque Trapp et un défenseur, je sais plus son nom, et Trapp au cage, c'est plutôt pas mal, faut pas négliger. On le voit forcément dans les derniers résultats de Francfort, ce week-end ils ont perdu 2-0 encore, c'est pas le top. A l'extérieur, ils se déplacent très mal aussi, 4 défaites pour une seule victoire, et ça c'était le mois dernier. Bref, et on a un Arsenal qui peine aussi beaucoup en championnat, Emery a besoin de ce match-là pour se relancer pour le championnat ce week-end. Donc voilà, il récupère quand même un homme fort de cette équipe, la gâchette, moi je kiffe ce mec. D'ailleurs ce week-end, il a claqué un doublé, il a gardé le nul grâce à la gâchette. Donc moi je partirai sur victoire sèche d'Arsenal. Arsenal a vraiment besoin de cette victoire, absolument, pour se relancer pour ce week-end, pour taper dedans. Point barre, il n'y a pas d'issue de secours, il n'y a pas machin, sinon Emery c'est un siège éjectable, tu vas repartir de là où tu viens d'Espagne frérot, va bouffer tes tapas, voilà c'est tout. Fais pas chier, va bouffer tes tapas, et casse pas les couilles, il faut que tu gagnes ce match. Point. Donc Arsenal en sec, voilà, avec un petit duo de buteurs, je mettrais bien voir la cote, Aubameyang et la gâchette buteur, il faut voir la cote, à mon avis elle doit être dans la 1.35. Je vais combiner ce match-là les mecs, avec Saint-Etienne, voilà, Saint-Etienne pas le droit à l'erreur, voilà, Saint-Etienne, bon comment te dire que 3 nuls, une défaite, il reste 2 matchs, voilà, sur Stoproule il reste 2 matchs, ces 2 matchs-là il faut les gagner, tout simplement. S'ils veulent continuer, il faut gagner ces 2 matchs, mais bon là c'est la gantoise, 3ème du championnat belge, comment te dire que ça va être compliqué, Saint-Etienne à la maison, ça reste costaud certes, mais bon, tu joues quand même un gros client. Les 5 derniers matchs c'est 3 nuls pour 2 victoires, moi je partirais, je pense que ça va être un match assez ouvert, ils n'ont plus rien à perdre Saint-Etienne, il faut qu'ils gagnent absolument ce match-là, je mettrais le plus de 1.5 but, juste pour avoir la cote à 1.23, pour l'accumuler avec Arsenal, ça nous fait une cote à 2.33, et moi je vais tripler la mise sur ce combiné-là, pour aujourd'hui les frérots. Je vais mettre un petit match en plus les mecs, voilà, même si l'Europa League c'est souvent aléatoire, c'est un peu de la Ligue 2, il y a du but, il n'y a pas de but, c'est un peu fouillis, ça court partout, ils ne savent pas où aller les mecs, c'est Black Friday avant l'heure, tu vois. Bon bref, du coup, je vais jouer Manchester United en sec, pourquoi ? Même si, voilà, Manchester c'est qualifié, c'est premier de la liste, il manque beaucoup beaucoup de joueurs, mais elle m'a séduit cette équipe ce week-end avec Sheffield United, un match à rebondissement, certes, mais il y a vraiment une équipe jeune avec des bons petits joueurs, ça court de partout, c'est vif, c'est efficace, ça claque du but avec un Rashford Martial qui sont présents, c'est plutôt pas mal, j'aime bien cette équipe, ça joue à l'extérieur peut-être, mais moi rien à voir extérieur, à domicile, rien à foutre, je joue l'équipe. Astana c'est dernier, c'est pourri, c'est, voilà, il y a des petits sursauts d'orgueil, mais bon, dans leur championnat à eux, là tu rencontres quand même Manchester United, c'est assez costaud. Alors, est-ce qu'il peut faire tourner ? Oui et non, vu les blessés qu'il y a Pogba, etc., milieu de terrain. Donc, à mon avis, il va prendre l'ossature de ce week-end et je sens vraiment bien Manchester United aller jouer là-bas et s'imposer là-bas. Une cote à 1,80 qui me plaît beaucoup, je vais tenter le délire, voilà, mettre un petit pourcentage dessus de mise là-dessus, je pense que c'est faisable. C'est vraiment une équipe qui me plaît beaucoup et puis c'est tout, voilà, pour aujourd'hui les frérots. On va jouer trois matchs tranquillement, on verra ce qu'on va faire demain, Ligue 2, c'est pas trop le top, mais il y a du match aussi, on va essayer de gérer ça. On va partir comme ça pour aujourd'hui, donc, un combiné avec une cote à 2,33, c'est ça, 2,33 et on va jouer Manchester United en sec avec une cote à 1,80 qui me paraît plutôt crème à passer. Voilà, on va voir, c'est le football, mais personnellement, je le vois très bien passer ce match-là, les frérots bordel. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras toujours le lien, enfin, pas le lien, mais le petit montage avec le pourcentage de mise, etc., avec le montage photo, que tu puisses voir exactement ce que j'ai joué et surtout le pourcentage de mise. On fait toujours une gestion de bankroll, on est toujours en bénéfice côté bet bankroll. Le VIP, c'est pareil, hier, on a mis le plus de 2,5 buts sur l'Inter de Milan, on a claqué de l'oseille dessus, 60 ou 68 balles, je ne sais plus, 10% de la bankroll, c'est passé, donc on est bien plus en bénéfice sur le VIP. On reste connecté, les gars, un bacio a tutti, gratis pour me suivre, bordel, et à demain, les frérots, s'il y a du match, je serai là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.